J'aurais souhaité que ce soit une autre occasion pour moi pour parler de Maurice. Maurice est quelqu'un que j'ai connu ici, dans les mêmes conditions et dans cet amphithéâtre. Quand j'étais tout jeune, enseignant ici, bénévole, les week-ends, je venais partager mon expérience et une toute petite partie de mon temps aux jeunes qui étaient inscrits dans cette université. Très tôt, avec d'autres jeunes, Maurice et moi avons tissé une relation qui, au fil des années, a grandi et est devenue une relation presque familiale. Maurice savait garder une amitié, il savait la nourrir, il savait la faire grandir. Il avait le sens du devoir et le sens professionnel. Après, j'ai découvert Maurice professionnel, ici, chef de service sport à l'université. Après, je l'ai découvert aussi au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique avant que je ne sois ministre. Et j'ai découvert après Maurice également, étant ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. La même constance, la fougue, la fougue de la jeunesse, l'engagement permanent et constant pour construire et faire grandir ce qu'il avait de plus précieux, l'espoir universitaire de Guinée. J'ai vécu avec lui pendant les Jeux universitaires de Guinée à l'Abbé. Nous avons ensemble été, avec plusieurs autres cadres ici, à cet événement et nous avons découvert sa puissante capacité de mobilisation. C'est un terrain pas du tout conquis, en tout cas au niveau de la jeunesse. Il a su mobiliser des centaines de milliers de personnes autour des activités des Jeux universitaires de Guinée et ce, sans problème. Il disait toujours, je me souviens, « Boss, reposez-vous, je m'occupe de tout. » Il avait des warriors qui le pleurent aujourd'hui, mais à qui je demande de se calmer. Alain, qui vient de parler, Sorel, qui est toujours avec lui. Il a eu des grands, Herobaldé, on a cité Bayloé Télével, mais il y a aussi Diaka. Et avant Diaka, il y a eu d'autres. Toutes ces personnes, avec la famille, ont développé des relations uniques avec notre ami Maurice. Je voudrais aujourd'hui ne pas le pleurer, mais plutôt le célébrer. Parce que, de tout ce qui est passé sur terre, il y en a peu qui laissent des tâches indélébiles. Et je pense qu'on se souviendra de Maurice pour longtemps, pour le travail extraordinaire qu'il a accompli au sein de ce service, mais aussi le sens de l'amitié et le petit mot gentil qu'il avait pour chacun dans les couloirs du ministère ou en dehors du ministère. Je voudrais dire à la famille Abba, surtout à l'épouse et aux enfants, que le ministère et tous ceux qui ont été cités ici comme étant des amis de Maurice seront là pour les enfants, pour vous, pour vous accompagner, vous aider et vous conseiller du mieux que nous pouvons. Du mieux que nous pouvons. Et je demande à Hilaire, qui est aussi un ami, de veiller à ce que nous ne manquions pas nos engagements. Maurice, tu t'en vas et tu laisses derrière toi un ministère éploré. Tu laisses derrière toi des amis éplorés. Mais encore une fois, et je le répète avant de finir mon propos, nous te célébrons aujourd'hui. Nous ne te pleurons pas parce que tu as marqué ton existence, tu as marqué ton passage et tu as fait du boulot. Tu as fait du très bon boulot. Adieu, guerrier. Adieu, jeune homme, comme je n'aurais jamais t'appelé. Et ce n'est qu'un au revoir parce que nous sommes tous des passants sur terre. Que Dieu ait pu tirer de ton âme et qu'il t'accueille au paradis. Et que nous te trouvions dans ce paradis le jour où nous serons rappelés comme toi. Merci.